La peste d'Albert Camus, chapitre 17 Et justement, ce qui reste à retracer avant d'en arriver au sommet de la peste, pendant que le fléau réunissait toutes ses forces pour les jeter sur la ville et s'en emparer définitivement, ce sont les longs efforts désespérés et monotones que les derniers individus, comme Rambert, faisaient pour retrouver leur bonheur et ôter à la peste cette part d'eux-mêmes qu'ils défendaient contre toute atteinte. C'était là leur manière de refuser l'asservissement qui les menaçait. Et bien que ce refus-là, apparemment, ne fût pas aussi efficace que l'autre, l'avis du narrateur est qu'il avait bien son sens et qu'il témoignait aussi dans sa vanité et ses contradictions même. Pour ce qu'il y avait alors de fier en chacun de nous. Rambert luttait pour empêcher que la peste le recouvrit. Ayant acquis la preuve qu'il ne pouvait pas sortir de la ville par les moyens légaux, il était décidé, avait-il dit à rieux, à user les autres. Le journaliste commença par les garçons de café. Un garçon de café est toujours au courant de tout. Mais les premiers qui l'interrogeaient étaient surtout au courant des pénalités très graves qui sanctionnaient ce genre d'entreprise. Dans un cas, il fut même pris pour un provocateur. Il fallut rencontrer Cotard chez Rieux pour avancer un peu. Ce jour-là, Rieux et lui avaient parlé encore des démarches vaines que le journaliste avait faites dans les administrations. Quelques jours après, Cotard rencontra Rambert dans la rue et l'accueillit avec la rondeur qu'il mettait à présent dans tous ses rapports. « Toujours rien ? » avait-il dit. « Non, rien. Et on ne peut pas compter sur les bureaux. Ils ne sont pas faits pour comprendre. » « C'est vrai, mais je cherche autre chose. C'est difficile. » « Ah ! » dit Cotard, « je vois. » Lui connaissait une filière et à Rambert qui s'en étonnait, il expliqua que, depuis longtemps, il fréquentait tous les cafés d'oran, qu'il y avait des amis et qu'il était renseigné sur l'existence d'une organisation qui s'occupait de ce genre d'opération. La vérité était que Cotard, dont les dépenses dépassaient désormais les revenus, s'était mêlée à des affaires de contrebande sur des produits rationnés. Il revendait ainsi des cigarettes et du mauvais alcool, dont les prix montaient sans cesse et qui étaient en train de lui rapporter une petite fortune. « En êtes-vous bien sûr ? » demanda Rambert. « Mais oui, puisqu'on me l'a proposé. » « Et vous, n'en avez-vous pas profité ? » « Ne soyez pas méfiant, » dit Cotard, d'un air bonhomme. « Je n'en ai pas profité parce que je n'ai pas, moi, envie de partir. J'ai mes raisons. » Il ajouta après un silence. « Vous ne me demandez pas quelles sont mes raisons ? » « Je suppose, » dit Rambert, « que cela ne me regarde pas. » « Dans un sens, cela ne vous regarde pas, en effet. » « Mais dans un autre, enfin. » « La seule chose évidente, c'est que je me sens bien mieux ici depuis que nous avons la peste avec nous. » L'autre écouta son discours. « Comment joindre cette organisation ? » « Ah ! » dit Cotard, « ce n'est pas facile. Venez avec moi. » Il était quatre heures de l'après-midi. Sous un ciel lourd, la ville cuisait lentement. Tous les magasins avaient leur store baissé. Les chaussées étaient désertes. Cotard et Rambert prirent des rues à arcade et marchèrent longtemps sans parler. C'était une de ces heures où la peste se fait invisible. Le silence, cette mort des couleurs et des mouvements pouvaient être aussi bien ceux de l'été que ceux du fléau. On ne savait si l'air était lourd de menaces ou de poussières ou de brûlures. Il fallait observer et réfléchir pour rejoindre la peste, car elle ne se trahissait que par des signes négatifs. Cotard, qui avait des affinités avec elle, fit remarquer par exemple à Rambert l'absence des chiens, qui normalement eussent été sur le flanc haletant au seuil des couloirs, à la recherche d'une fraîcheur impossible. Ils prirent le boulevard des Palmiers, traversèrent la place d'Armes et descendirent vers le quartier de la marine. À gauche, un café peint en verre s'abritait sous un store oblique de grosses toiles jaunes. En entrant, Cotard et Rambert essuyèrent leur front. Ils prirent place sur des chaises pliantes de jardin, devant des tables de tôle verte. La salle était absolument déserte. Des mouches grésillaient dans l'air. Dans une cage jaune, posée sur le comptoir bancal, un perroquet, toute plume retombée, était affaissé sur le perchoir. De vieux tableaux, représentant des scènes militaires, pendaient au mur, couvert de crasses et de toiles d'araignée en épais filaments. Sur toutes les tables de tôle, et devant Rambert lui-même, séchaient des fiantes de poules dont il s'expliquait mal l'origine, jusqu'à ce qu'un dans un coin obscur, après un peu de remue-ménage, un magnifique coq sortit en sautillant. La chaleur, à ce moment, sembla monter encore. Cotard enleva sa veste et frappa la tôle. Un petit homme, perdu dans un long tablier bleu, sortit du fond. Salua Cotard, du plus loin qu'il le vit, avança en écartant le coq d'un vigoureux coup de pied, et demanda, au milieu des gloussements du volatil, ce qu'il fallait servir à ces messieurs. Cotard voulait du vin blanc, et s'enquit d'un certain Gracia. Selon le Nabot, il y avait déjà quelques jours qu'on ne l'avait vu dans le café. « Pensez-vous qu'il viendra ce soir ? » « Ok, dit l'autre, je ne suis pas dans sa chemise, mais vous connaissez son heure ? » « Oui, mais ce n'est pas très important. J'ai seulement un ami à lui présenter. » Le garçon, essuyant ses mains moites contre le devant de son tablier. « Ah, monsieur s'occupe aussi d'affaires ? » « Oui, dit Cotard. Le Nabot renifla. » « Alors, revenez ce soir. Je vais lui envoyer le gosse. » En sortant, Rambert demande pas de quelles affaires il s'agissait. « De contrebande, naturellement. Ils font passer des marchandises aux portes de la ville. Ils les vendent au prix fort. » « Bon, dit Rambert. Ils ont des complicités ? » « Justement. » Le soir, le store était relevé. Le perroquet jabotait dans sa cage et les tables de tôle étaient entourées d'hommes en bras de chemise. L'un d'eux, le chapeau de paille en arrière, une chemise blanche ouverte sur une poitrine de couleur terre brûlée, se leva à l'entrée de Cotard. Un visage régulier et tanné, l'œil noir et petit, les dents blanches, deux ou trois bagues aux doigts. Ils paraissaient trente ans environ. « Salut, dit-il. On boit au comptoir ? » Ils prirent trois tournées en silence. « Et si on sortait ? » dit alors Gracia. Garcia. Ils descendirent vers le port et Garcia demanda ce qu'il lui voulait. Cotard lui dit que ce n'était pas exactement pour des affaires qu'il voulait lui présenter Rambert, mais seulement pour ce qu'il appela une sortie. Garcia marchait droit devant lui en fumant. Il posa des questions, disant « il » en parlant de Rambert, sans paraître s'apercevoir de sa présence. « Pour quoi faire ? » disait-il. « Il a sa femme en France. » « Ah ! Après un temps, qu'est-ce qu'il a comme métier ? » « Journaliste. » « Oh ! C'est un métier où on parle beaucoup. » Rambert se taisait. « C'est un ami, dit Cotard. » Ils avancèrent en silence. Ils étaient arrivés au quai, dont l'accès était interdit par deux grandes grilles. Mais ils se dirigeèrent vers une petite buvette où l'on vendait des sardines frites, et l'odeur venait jusqu'à eux. « De toute façon, » conclut Garcia, « ce n'est pas moi que ça concerne, mais Raoul. Il faut que je le retrouve. Ça ne sera pas facile. » « Ah ! » demanda Cotard avec animation. « Il se cache ? » Garcia ne répondit pas. Près de la buvette, il s'arrêta et se tourna vers Rambert pour la première fois. « Après-demain, à onze heures, au coin de la caserne des douanes, en haut de la ville. Il fit mine de partir, mais se retourna vers les deux hommes. » « Il y aura des frais, hein ? » dit-il. « C'était une constatation. » « Bien sûr, » approuva Rambert. Un peu après, le journaliste remercia Cotard. « Oh non ! » dit l'autre avec jovialité. « Ça me fait plaisir de vous rendre service. » « Et puis vous êtes journaliste ? Vous me revoudrez ça, un jour ou l'autre. » Le surlendemain, Rambert et Cotard gravissaient les grandes rues sans ombrage qui mènent vers le haut de notre ville. Une partie de la caserne des douanes avait été transformée en infirmerie, et devant la grande porte des gens stationnaient, venus dans l'espoir d'une visite qui ne pouvait pas être autorisée, ou à la recherche de renseignements, qui, d'une heure à l'autre, seraient périmées. En tout cas, ce rassemblement permettait beaucoup d'aller et venir, et on pouvait supposer que cette considération n'était pas étrangère, à la façon dont le rendez-vous de Garcia et Rambert avait été fixé. « C'est curieux, » dit Cotard, « cette obstination à partir. » « En somme, ce qui se passe est bien intéressant. » « Pas pour moi, » répondit Rambert. « Oh, bien sûr, on risque quelque chose. » « Mais après ? » « On risquait autant avant la peste, à traverser un carrefour très fréquenté. » À ce moment, l'auto de Rieu s'arrêta à leur hauteur. Tarou conduisait, et Rieu semblait dormir à moitié. Il se réveilla pour faire les présentations. « Nous nous connaissons, » dit Tarou, « nous habitons le même hôtel. » Il offrit à Rambert de le conduire en ville. « Non, nous avons rendez-vous ici. » Rieu regarda Rambert. « Oui, » fit celui-ci. « Ah ! » s'étonnait Cotard, « le docteur est au courant. » « Voilà le juge d'instruction, » avertit Tarou en regardant Cotard. Celui-ci changea de figure. M. Auton descendait en effet la rue. Il s'avançait vers eux d'un pas vigoureux, mais mesuré. Il ôte à son chapeau en passant devant le petit groupe. « Bonjour, M. le juge, » dit Tarou. Le juge rendit le bonjour aux occupants de l'auto, et regardant Cotard et Rambert qui étaient restés en arrière, les salua gravement de la tête. Tarou présenta le rentier et le journaliste. Le juge regarda le ciel pendant une seconde et soupira, disant que c'était une époque bien triste. « On me dit, M. Tarou, que vous vous occupez de l'application des mesures prophylactiques. » « Je ne saurais trop vous approuver. » « Pensez-vous, docteur, que la maladie s'étendra. » Rieu dit qu'il fallait espérer que non, et le juge répéta qu'il fallait toujours espérer. Les desseins de la Providence sont impénétrables. Tarou lui demanda si les événements lui avaient apporté un surcroît de travail. Au contraire, les EFR que nous appelons de « droits communs » diminuent. Je n'ai plus à instruire que des manquements graves aux nouvelles dispositions. On n'a jamais autant respecté les anciennes lois. « C'est, » dit Tarou, « qu'en comparaison, elles semblent bien bonnes, forcément. » Le juge quitta les rêveurs qu'il avait pris, le regard comme suspendu au ciel. Et il examina Tarou d'un air froid. « Qu'est-ce que cela fait ? » dit-il. « Ce n'est pas la loi qui compte. C'est la condamnation. Nous n'y pouvons rien. » Celui-là, dit Cotard, quand le juge fut parti, « c'est l'ennemi numéro un. » La voiture démarra. Un peu plus tard, Rambert et Cotard virent arriver Garcia. Il avança vers eux sans leur faire de signe en guise de bonjour. « Il faut attendre. » Autour d'eux, la foule où dominaient les femmes attendait dans un silence total. Presque toutes portaient des paniers dont elles avaient le vain espoir qu'elles pourraient le faire passer à leurs parents malades et l'idée encore plus folle que ceux-ci pourraient utiliser leurs provisions. La porte était gardée par des factionnaires en armes et de temps en temps un cri bizarre traversait la cour qui séparait la caserne de la porte. Dans l'assistance, des visages inquiets se tournaient alors vers l'infirmerie. Trois hommes regardaient ce spectacle lorsque dans leur dos, un « bonjour » net et grave, les filles se retournaient. Malgré la chaleur, Raoul était habillé très correctement. Grand et fort, il portait un costume croisé de couleur sombre, un feutre à bord retourné. Son visage était assez pâle, les yeux bruns et la bouche serrées. Raoul parlait de façon précise et rapide. « Descendons vers la ville, » dit-il à Garcia. « Tu peux nous laisser ? » Garcia alluma une cigarette et les laissa s'éloigner. Ils marchèrent rapidement, accordant leur allure à celle de Raoul qui était placée au milieu d'eux. « Garcia m'a expliqué, » dit-il. « Cela peut se faire. De toute façon, ça vous coûtera dix mille francs. » Rambert répondit qu'il acceptait. « Déjeunez avec moi, demain, au restaurant espagnol de la marine. » Rambert dit que c'était entendu et Raoul lui serra la main, souriant pour la première fois. Après son départ, Cotard s'excusa. Il n'était pas libre le lendemain et d'ailleurs, Rambert n'avait plus besoin de lui. Lorsque le lendemain, le journaliste entra dans le restaurant espagnol, toutes les têtes se tournèrent sur son passage. Cette cave ombreuse, située en contrebas d'une petite rue jaune et desséchée par le soleil, n'était fréquentée que par des hommes de type espagnol pour la plupart. Mais deux que Raoul, installé à une table du fond, eut fait un signe au journaliste et que Rambert se fut dirigé vers lui, la curiosité disparut des visages qui revinrent à leur assiette. Raoul avait à sa table un grand type maigre et mal rasé, aux épaules démesurément larges, la figure chevaline et les cheveux clairsemés. Ses longs bras minces, couverts de poils noirs, sortaient d'une chemise aux manches retroussées. Il hocha la tête trois fois lorsque Rambert lui fut présenté. Son nom n'avait pas été prononcé et Raoul ne parlait de lui qu'en disant « Notre ami ». « Notre ami croit avoir la possibilité de vous aider ». Raoul s'arrêta parce que la serveuse intervenait pour la commande de Rambert. « Il va vous mettre en rapport avec deux ou trois de nos amis qui vous feront connaître des gardes qui nous sont acquis. Tout ne sera pas fini alors. Il faudra que les gardes jugent eux-mêmes du moment propice. Le plus simple serait que vous logiez pendant quelques nuits chez l'un d'eux qui habite près des portes. Mais auparavant, notre ami doit donner des contacts nécessaires. Et quand tout sera arrangé, « C'est à lui que vous réglerez les frais ». L'ami hocha encore une fois sa tête de cheval sans cesser de broyer la salade de tomates et de poivrons qui l'ingurgitaient. Puis il parla avec un léger accent espagnol. Il proposait à Rambert de prendre rendez-vous pour le surlendemain à 8h du matin sous le porche de la cathédrale. « Encore deux jours » remarqua Rambert. « Un sexe n'est pas facile » dit Raoul. « Il faut retrouver les gens. » Le cheval encensa une fois de plus et Rambert approuva sans passion. Le reste du déjeuner se passa à la recherche d'un sujet de conversation. Mais tout devint très facile lorsque Rambert découvrit que le cheval était joueur de football. Lui-même avait beaucoup pratiqué ce sport. On parla donc du championnat de France, de la valeur des équipes professionnelles anglaises, de la tactique en W. À la fin du déjeuner, le cheval était tout à fait animé et il tutoyait Rambert pour le persuader qu'il n'y avait pas de plus belle place dans une équipe que celle de demi-centre. « Tu comprends, » disait-il, « le demi-centre, c'est celui qui distribue le jeu. Et distribuer le jeu, c'est ça, le football. » Rambert était de cet avis, quoiqu'il eût toujours joué avant centre. La discussion fut seulement interrompue par un poste de radio qui, après avoir sériné en sourdine des mélodies sentimentales, consa que la veille, la peste avait fait 137 victimes. Personne ne réagit dans l'assistance. L'homme, à tête de cheval, haussa les épaules et se leva. Raoul et Rambert l'imitèrent. En partant, le demi-centre serra la main de Rambert avec énergie. « Je m'appelle Gonzalès, » dit-il. Ces deux jours parurent interminables à Rambert. Il se rendit chez Rieu et lui raconta ses démarches dans le détail. Puis, il accompagna le docteur dans une de ses visites. Il dit au revoir à la porte de la maison où l'attendait un malade suspect. Dans le couloir, un bruit de course et de voix. On avertissait la famille de l'arrivée du docteur. « J'espère que Tarou ne tardera pas, » murmura Rieu. Il avait l'air fatigué. « L'épidémie va trop vite, » demande à Rambert. Rieu dit que ce n'était pas cela et que même la courbe des statistiques montait moins vite. Simplement, les moyens de lutter contre la peste n'étaient pas assez nombreux. « Nous manquons de matériel, » dit-il. « Dans toutes les armées du monde, on remplace généralement le manque de matériel par les hommes. Mais nous, nous manquons d'hommes aussi. » « Il est venu des médecins de l'extérieur et du personnel sanitaire. » « Oui, » dit Rieu, « dix médecins et une centaine d'hommes. C'est beaucoup, apparemment. C'est à peine assez pour l'état présent de la maladie. Ce sera insuffisant si l'épidémie s'étend. » Rieu prêta l'oreille au bruit de l'intérieur puis sourit à Rambert. « Oui, » dit-il, « vous devriez vous dépêcher de réussir. » Une ombre passa sur le visage de Rambert. « Vous savez, » dit-il d'une voix sourde, « ce n'est pas cela qui me fait partir. » Rieu répondit qu'il le savait. Mais Rambert continuait, « Je crois que je ne suis pas lâche, du moins la plupart du temps. J'ai eu l'occasion de l'éprouver. Seulement, il y a des idées que je ne peux pas supporter. » Le docteur le regarda en face. « Vous la retrouverez, » dit-il. « Peut-être, mais je ne peux pas lui supporter l'idée que cela va durer. Et qu'elle vieillira pendant tout ce temps. À trente ans, on commence à vieillir et il faut profiter de tout. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. » Rieu murmurait qu'il croyait comprendre lorsque Tarou arriva très animé. « Je viens de demander à Panelou de se joindre à nous. » « Eh bien ? » demanda le docteur. Il a réfléchi et il a dit oui. « J'en suis content, » dit le docteur. « Je suis content de le savoir meilleur que son prêche. » « Tout le monde est comme ça, » dit Tarou. « Il faut seulement leur donner l'occasion. » Il sourit et cligna de l'œil vers Rieu. « C'est mon affaire à moi, dans la vie, de fournir des occasions. » « Pardonnez-moi, » dit Rambert, « mais il faut que je parte. » Le jeudi, du rendez-vous, Rambert se rendit sous le porche de la cathédrale, cinq minutes avant huit heures. L'air était encore assez frais. Dans le ciel, progressaient de petits nuages blancs et ronds que tout à l'heure la montée de la chaleur avalerait d'un coup. Une vague odeur d'humidité montait encore des pelouses, pourtant desséchées. Le soleil, derrière les maisons de l'Est, chauffait seulement le casque de Jeanne d'Arc, entièrement doré, qui garnit la place. Une horloge sonna les huit coups. Rambert fit quelques pas sous le porche désert. De vagues psalmodies lui parvenaient de l'intérieur avec de vieux parfums de caves et d'encens. Soudain, les chants se turent. Une dizaine de petites formes noires sortirent de l'église et se mirent à trottiner vers la ville. Rambert commença à s'impatienter. D'autres formes noires faisaient l'ascension des grands escaliers. Elles se dirigeaient vers le porche. Il alluma une cigarette, puis s'avisa que le lieu peut-être ne l'y autorisait pas. À huit heures quinze, les orgues de la cathédrale commencèrent à jouer en sourdine. Rambert entra sous la voûte obscure. Au bout d'un moment, il put apercevoir dans la nef les ombres noires qui étaient passées devant lui. Elles étaient toutes réunies dans un coin, devant une sorte d'hôtel improvisé où l'on venait d'installer un Saint-Roch activement exécuté dans l'un des ateliers de notre ville. Agenouillée, elle semblait s'être recroquevillée encore, perdue dans la grisaille comme des morceaux d'ombre coagulés, à peine plus épaisse, ça et là, que la brume dans laquelle elle flottait. Au-dessus d'elle, les orgues faisaient des variations sans fin. Lorsque Rambert sortit, Gonzales descendait déjà l'escalier et se dirigeait vers la ville. « Je croyais que tu étais parti, dit-il au journaliste, c'est normal. » Il expliqua qu'il avait attendu ses amis à un autre rendez-vous qu'il leur avait donné, non loin de là, à 8h moins 10, mais il les avait attendus 20 minutes en vain. « Il y a un empêchement, c'est sûr. On n'est pas toujours à l'aise dans le travail que nous faisons. » Il proposait un autre rendez-vous le lendemain. Même heure, devant le monument aux morts, Rambert soupira et rejeta son feutre en arrière. « Ce n'est rien, » conclut Gonzales en riant. « Pense un peu à toutes les combinaisons, les descentes, les passes qu'il faut faire avant de marquer un but. » « Bien sûr, » dit encore Rambert, « mais la partie ne dure qu'une heure et demie. » Le monument aux morts d'Aurant se trouve sur le seul endroit où l'on peut apercevoir la mer, une sorte de promenade longeant sur une assez courte de distance les falaises qui dominent le port. Le lendemain, Rambert, premier au rendez-vous, lisait avec attention la liste des morts au champ d'honneur. Quelques minutes après, deux hommes s'approchèrent, le regardèrent avec indifférence, puis allèrent s'accouder au parapet de la promenade et parurent tout à fait absorbés par la contemplation des quais vides et déserts. Ils étaient tous les deux de même taille, vêtus tous les deux d'un pantalon bleu et d'un tricot marine à manches courtes. Le journaliste s'éloigna un peu, puis s'assit sur un banc et puis les regardait à loisir. Il s'aperçut alors qu'il n'avait sans doute pas plus de vingt ans. À ce moment, il vit Gonzalès qui marchait vers lui en s'excusant. « Voilà nos amis, » dit-il. Il l'amena vers les deux jeunes gens qu'il présenta sous le nom de Marcel et Louis. De face, ils se ressemblaient beaucoup et Rambert estima qu'ils étaient frères. « Voilà, » dit Gonzalès, « maintenant la connaissance est faite, il faudra arranger l'affaire elle-même. » Marcel ou Louis dit alors que leur tour de garde commençait dans deux jours, durait une semaine et qu'il faudrait repérer le jour le plus commode. Ils étaient quatre à garder la porte ouest et les deux autres étaient des militaires de carrière. Il n'était pas question de les mettre dans l'affaire. Ils n'étaient pas sûrs et d'ailleurs cela augmenterait les frais. Mais il arrivait certains soirs que les deux collègues allassent une partie de la nuit dans l'arrière-salle d'un bar qu'ils connaissaient. Marcel ou Louis proposaient ainsi à Rambert de venir s'installer chez eux à proximité des portes. et d'attendre qu'on vint le chercher. Le passage alors serait tout à fait facile. Mais il fallait se dépêcher parce qu'on parlait depuis peu d'installer des doubles postes à l'extérieur de la ville. Rambert approuva et offrit quelques-unes de ses dernières cigarettes. Celui des deux qui n'avait pas encore parlé demanda alors à Gonzalès si la question des frais était réglée et si on pouvait recevoir des avances. « Non, » dit Gonzalès, « ce n'est pas la peine, c'est un copain, les frais seront réglés au départ. » On convint d'un nouveau rendez-vous. Gonzalès proposa un dîner au restaurant espagnol le surlendemain. De là, on pourrait se rendre à la maison des gardes. « Pour la première nuit, » dit-il à Rambert, « je te tiendrai compagnie. » Le lendemain, Rambert, remontant dans sa chambre, croisa Tarou dans l'escalier de l'hôtel. « Je vais rejoindre Rieux, » lui dit ce dernier. « Voulez-vous venir ? » « Je ne suis jamais sûre de ne pas déranger, » dit Rambert après une hésitation. « Je ne crois pas, il m'a beaucoup parlé de vous. » Le journaliste réfléchissait. « Écoutez, » dit-il, « si vous avez un moment après-dîner, même tard, venez au bar de l'hôtel tous les deux. » « Ça dépend de lui et de la peste, » dit Tarou. À onze heures du soir, pourtant, Rieux et Tarou entrèrent dans le bar, petits et étroits. Une trentaine de personnes s'y coudoyaient. Ils parlaient à voix très haute, venus du silence de la ville empestée. Les deux arrivants s'arrêtèrent un peu étourdis. Ils comprirent cette agitation en voyant qu'on servait encore des alcools. Rambert était à une extrémité du comptoir et leur faisait signe du haut de son tabouret. Ils l'entourèrent. Tarou, repoussant avec tranquillité un voisin bruyant. « L'alcool ne vous effraie pas ? » « Non, » dit Tarou, « Au contraire. » Rieux renifla l'odeur d'herbe amère dans son verre. Il était difficile de parler dans ce tumulte, mais Rambert semblait surtout occupé à boire. Le docteur ne pouvait pas encore juger s'il était ivre. À l'une des deux tables qui occupait le reste du local, l'endroit où se tenait un officier de marine, une femme à chaque bras, racontait à un gros interlocuteur congestionné une épie de typhus au caire. « Des camps ? » disait-il. « On avait fait des camps pour les indigènes avec des tentes pour les malades et tout autour un cordon de sentinelle qui tirait sur la famille quand elle essayait d'apporter en fraude des remèdes de bonne femme. C'était dur, mais c'était juste. » À l'autre table, occupée par des jeunes gens élégants, la conversation était incompréhensible et se perdait dans les mesures de St. James Infirmary que déversait un pick-up au perché. « Êtes-vous content ? » dit Rieu en élevant la voix. « Ça s'approche ? » dit Rambert. « Peut-être dans la semaine. » « Dommage ! » cria Tarou. « Pourquoi ? » Tarou regarda Rieu. « Oh ! » dit celui-ci. « Tarou dit cela parce qu'il pense que vous auriez pu nous être utiles ici. Mais moi je comprends trop bien votre désir de partir. » Tarou offrit une autre tournée. Rambert descendit de son tabouret et le regarda en face pour la première fois. « En quoi vous serez-je utile ? » « Eh bien ! » dit Tarou en tendant la main vers son verre sans se presser. « Dans nos formations sanitaires ! » Rambert reprit cet air de réflexion butée qui lui était habituel et remonta sur son tabouret. « Ces formations ne vous paraissent-elles pas utiles ? » dit Tarou qui venait de boire et regardait Rambert attentivement. « Très utile ! » dit le journaliste et il but. Rieu remarqua que sa main tremblait. Il pensa que oui définitivement il était tout à fait ivre. Le lendemain lorsque Rambert entra pour la deuxième fois dans le restaurant espagnol il passa au milieu d'un petit groupe d'hommes qui avaient sorti des chaises devant l'entrée et goûtait un soir vert et or où la chaleur commençait seulement à s'affaisser. Il fumait un tabac à l'odeur âcre. À l'intérieur le restaurant était presque désert. Rambert alla s'asseoir à la table du fond où il avait rencontré Gonzalès pour la première fois. Il dit à la serveuse qu'il attendrait. Il était 19h30. Peu à peu les hommes rentrèrent dans la salle à manger et s'installèrent. On commençait à les servir et la voûte surbaissée s'emplit de bruits de couverts et de conversations sourdes. À 20h Rambert attendait toujours. On donna de la lumière. De nouveaux clients s'installèrent à table et il commanda à son dîner. À 20h30 il avait terminé sans avoir vu Gonzalès ni les jeunes gens. Il fuma des cigarettes. La salle se vidait lentement. Au dehors la nuit tombait très rapidement. Un souffle tiède qui venait de la mer soulevait doucement les rideaux des porte-fenêtres. Quand il fut 21h Rambert s'aperçut que la salle était vide et que la serveuse le regardait avec étonnement. Il paya et sortit. Face au restaurant un café était ouvert. Rambert s'installa au comptoir et surveilla l'entrée du restaurant. À 21h30 il se dirigea vers son hôtel cherchant en vain comment rejoindre Gonzalès dont il n'avait pas l'adresse. Le cœur désemparé à l'idée de toutes les démarches qu'il faudrait reprendre. C'est à ce moment-là dans la nuit traversée d'ambulances fugitives qu'il s'aperçut comme il devait le dire au docteur Rieux que pendant tout ce temps il avait en quelque sorte oublié sa femme pour s'appliquer tout entier à la recherche d'une ouverture dans les murs qui le séparait d'elle. Mais à ce moment aussi que toutes les voix une fois de plus bouchées il la retrouva de nouveau au centre de son désir avec un si soudain éclatement de douleur qu'il se mit à courir vers son hôtel pour fuir cette atroce grûlure qui l'emportait pourtant avec lui et qui lui mangeait les tempes. Très tôt le lendemain il vint voir cependant Rieux pour lui demander comment trouver Cotard. Tout ce qui me reste à faire dit-il c'est de suivre à nouveau la filière. Venez demain soir dit Rieux Tarou m'a demandé d'inviter Cotard je ne sais pas pourquoi il doit venir à dix heures arriver à dix heures et demie. Lorsque Cotard arriva chez le docteur le lendemain Tarou et Rieux parlaient d'une guérison inattendue qui avait eu lieu dans le service de ce dernier. Un sur dix il a eu de la chance disait Tarou Ah bon dit Cotard ce n'était pas la peste on l'assurera qu'il s'agissait bien de cette maladie ce n'est pas possible puisqu'il est guéri vous le savez aussi bien que moi la peste ne pardonne pas En général non dit Rieux mais avec un peu d'entêtement on a des surprises Cotard riait il n'y paraît pas vous avez entendu les chiffres ce soir Tarou qui regardait le rentier avec bienveillance dit qu'il connaissait les chiffres et que la situation était grave mais qu'est-ce que cela prouvait ? Cela prouvait qu'il fallait des mesures encore plus exceptionnelles et vous les avez déjà prises oui mais il faut que chacun les prenne pour son compte Cotard regardait Tarou sans comprendre celui-ci dit que trop d'hommes restaient inactifs et que l'épidémie était l'affaire de chacun et que chacun devait faire son devoir les formations volontaires étaient ouvertes à tous c'est une idée dit Cotard mais ça ne servira à rien la peste est trop forte nous le saurons dit Tarou sur un ton de la patience quand nous aurons tout essayé pendant ce temps rieux à son bureau recopia des fiches Tarou regardait toujours le rentier qui s'agitait sur sa chaise pourquoi ne viendriez-vous pas avec nous monsieur Cotard ? l'autre se leva d'un air offensé prit son chapeau rond à la main ce n'est pas mon métier puis sur le ton de la bravade d'ailleurs moi je m'y trouve bien moi dans la peste et je ne vois pas pourquoi je me mêlerais de la faire cesser Tarou se frappa le front comme éliminé illuminé par une vérité soudaine ah c'est vrai j'oubliais vous seriez arrêté sans cela Cotard eut un haut le corps et se saisit de la chaise comme s'il allait tomber Rieux avait cessé d'écrire et le regardait d'un air sérieux et intéressé qui vous l'a dit s'écria le rentier Tarou parut surpris et dit mais vous ou du moins c'est ce que le docteur et moi avons cru comprendre et comme Cotard envahit tout à coup d'une rage trop forte pour lui bredouillait des paroles incompréhensibles Ne vous énervez pas ajouta Tarou ce n'est pas le docteur ni moi qui vous dénonceront votre histoire ne nous regarde pas Et puis la police nous n'avons jamais aimé ça Allons asseyez-vous Le rentier regarda sa chaise et s'assit après une hésitation Au bout d'un moment il soupira C'est une vieille histoire reconnut-il qu'ils ont ressorti je croyais que c'était oublié Mais il y en a un qui a parlé Ils m'ont fait appeler et m'ont dit de me tenir à leur disposition jusqu'à la fin de l'enquête J'ai bien compris qu'ils finiraient par m'arrêter C'est grave ? demanda Tarou Ça dépend de ce que vous voulez dire Ce n'est pas un meurtre en tout cas Prisons ou travaux forcés ? Cotard paraissait très abattu Prisons si j'ai de la chance Mais après un moment il reprit avec véhémence C'est une erreur Tout le monde fait des erreurs et je ne peux pas supporter l'idée d'être enlevée pour ça d'être séparée de ma maison de mes habitudes de tout ce que je connais Ah ! demanda Tarou C'est pour ça que vous avez inventé de vous pendre Oui une bêtise bien sûr Rieux parla pour la première fois et dit à Cotard qu'il comprenait son inquiétude mais que tout s'arrangerait peut-être Oh ! pour le moment je sais que je n'ai rien à craindre Je vois dit Tarou Vous n'entrerez pas vous n'entrerez pas dans nos formations L'autre qui tournait son chapeau entre ses mains leva vers Tarou un regard incertain Il ne faut pas m'en vouloir Sûrement pas mais essayez au moins dit Tarou en souriant de ne pas propager volontairement le microbe Cotard Cotard protesta qu'il n'avait pas voulu la peste et qu'elle était arrivée comme ça que ce n'était pas sa faute si elle arrangeait ses affaires pour le moment et quand Rambert arriva à la porte le rentier ajoutait avec beaucoup d'énergie dans la voix Du reste mon idée est que vous n'arriverez à rien Rambert apprit que Cotard ignorait l'adresse de Gonzalès mais qu'on pouvait toujours retourner au petit café On prit rendez-vous pour le lendemain et comme Rieu manifesta le désir d'être renseigné Rambert l'invita avec Tarou pour la fin de la semaine à n'importe quelle heure de la nuit dans sa chambre Au matin Cotard et Rambert allèrent au petit café et laissèrent à Garcia un rendez-vous pour le soir ou le lendemain en cas d'empêchement Le soir ils l'attendirent en vain Le lendemain Garcia était là Il écouta en silence l'histoire de Rambert Il n'était pas au courant mais il savait qu'on avait consigné des quartiers entiers pendant 24 heures afin de procéder à des vérifications domiciliaires Il était possible que Gonzales et les deux jeunes gens n'eussent plus franchir les barrages Mais tout ce qu'ils pouvaient faire était de les mettre en rapport à nouveau avec Raoul Naturellement ce ne serait pas avant le surlendemain Je vois dit Rambert Il faut tout recommencer Le surlendemain au coin d'une rue Raoul confirma l'hypothèse de Garcia Les bas quartiers avaient été consignés Il fallait reprendre contact avec Gonzales Deux jours après Rambert déjeunait avec le joueur de football C'est idiot disait celui-ci On aurait dû convenir d'un moyen de se retrouver C'était aussi l'avis de Rambert Demain matin nous irons chercher les petits On tâchera de tout arranger Le lendemain Le lendemain les petits n'étaient pas chez eux On leur laissa un rendez-vous pour le lendemain midi Place du lycée Et Rambert rentra chez lui avec une expression qui frappa Tarou lorsqu'il le rencontra dans l'après-midi Ça ne va pas lui demanda Tarou C'est à force de recommencer dit Rambert Il renouvela son invitation Venez ce soir Le soir quand les deux hommes pénétrèrent dans la chambre de Rambert celui-ci était étendu Il se leva empli les verres qu'il avait préparés Rieux prenant le sien lui demanda si c'était en bonne voie Le journaliste dit qu'il avait fait à nouveau un tour complet qu'il était arrivé au même point et qu'il aurait bientôt son dernier rendez-vous Il but et ajouta Naturellement ils ne viendront pas Oh ! Il ne faut pas en faire un principe dit Tarou Vous n'avez peut-être pas compris répondit Rambert en haussant les épaules Quoi donc ? La peste ? Ah ! Fierieux Non ! Vous n'avez pas compris que ça consiste à recommencer Rambert alla dans un coin de sa chambre et ouvrit un petit phonographe Quel est ce disque demanda Tarou Je le connais Rambert répondit que c'était Saint James Infarmerie Au milieu du disque on entendit deux coups de feu claquer au loin Un chien ou une évasion dit Tarou Un moment après le disque s'acheva et l'appel d'une ambulance se précisa Grandi passa sous la fenêtre de la chambre de l'hôtel diminua puis s'éteignit enfin Ce disque n'est pas drôle dit Rambert et puis cela fait bien dix fois que je l'entends aujourd'hui Vous l'aimez tant que cela ? Non mais je n'ai que celui-là Après un moment Je vous dis que ça consiste à recommencer Il demanda à Rieux comment marchaient les formations Il y avait cinq équipes au travail On espérait en former d'autres Le journaliste il s'était assis sur son lit et paraissait préoccupé par ses ongles Rieux examina sa silhouette courte et puissante ramassée sur le bord du lit Il s'aperçut tout d'un coup que Rambert le regardait Vous savez docteur dit-il J'ai beaucoup pensé à votre organisation Si je ne suis pas avec vous c'est que j'ai mes raisons Pour le reste je crois que je saurais encore payer de ma personne J'ai fait la guerre d'Espagne De quel côté demanda Tarou Du côté des vaincus Mais depuis j'ai un peu réfléchi A quoi ? dit Tarou Au courage Maintenant je sais que l'homme est capable de grandes actions Mais s'il n'est pas capable d'un grand sentiment il ne m'intéresse pas On a l'impression qu'il est capable de tout dit Tarou Mais non Il est incapable de souffrir ou d'être heureux longtemps Il n'est donc capable de rien qui vaille Il les regardait et puis Voyons Tarou Êtes-vous capable de mourir pour un amour Je ne sais pas mais il me semble que non maintenant Voilà Vous êtes capable de mourir pour une idée si c'est visible à l'œil nu Eh bien moi j'en ai assez des gens qui meurent pour une idée Je ne crois pas à l'héroïsme Je sais que c'est facile et j'ai appris que c'était meurtrier Ce qui m'intéresse c'est qu'on vive et qu'on meurt de ce qu'on aime Rieux avait écouté le journaliste avec attention sans cesser de le regarder Il dit avec douceur L'homme n'est pas une idée Rambert L'autre sautait de son lit le visage enflammé de passion C'est une idée et une idée courte à partir du moment où elle se détourne de l'amour Et justement nous ne sommes plus capables d'un amour Résidions-nous Docteur Attendons de le devenir Et si vraiment ce n'est pas possible Attendons la délivrance générale Sans jouer aux héros Moi je ne vais pas plus loin Rieux se leva avec un air de soudaine lassitude Vous avez raison Rambert Tout à fait raison Et pour rien au monde je ne voudrais vous détourner de ce que vous allez faire et qui me paraît juste et bon Mais il faut cependant que je vous le dise Il ne s'agit pas d'héroïsme dans tout cela Il s'agit d'honnêteté C'est une idée qui peut faire rire Mais la seule façon de lutter contre la peste c'est l'honnêteté Qu'est-ce que l'honnêteté dit Rambert d'un air soudain sérieux Je ne sais pas ce qu'elle est en général Mais dans mon cas je sais qu'elle consiste à faire mon métier Ah ! dit Rambert avec rage Je ne sais pas quel est mon métier Peut-être en effet suis-je dans mon tort en choisissant l'amour Rieux lui fit face Non ! dit-il avec force Vous n'êtes pas dans votre tort ? Rambert les regardait pensivement Vous deux je suppose que vous n'avez rien à perdre dans tout cela C'est plus facile d'être du bon côté Rieux vida son verre Allons ! dit-il Nous avons affaire Il sortit Tarou le suivit mais parut se raviser au moment de sortir Il se retourna vers le journaliste et lui dit Savez-vous que la femme de Rieux se trouve dans une maison de santé à quelques centaines de kilomètres d'ici ? Rambert eut un geste de surprise Mais Tarou était déjà parti A la première heure le lendemain Rambert téléphonait au docteur Accepteriez-vous que je travaille avec vous jusqu'à ce que j'ai trouvé le moyen de quitter la ville ? Il y eut un silence au bout du fil et puis Oui Rambert Je vous en remercie Fin de la lecture du chapitre 17 Résumé du chapitre 17 Dans ce chapitre il y a deux actions principales Il y a Rambert le journaliste qui cherche à quitter la ville et en parallèle il y a Tarou qui recrute du monde pour le service sanitaire Alors là ça me paraît un peu plus flagrant que c'est une métaphore de la résistance Après ça reste une interprétation c'est pas écrit dans le livre mais on peut le lire un peu comme ça Donc Rambert le journaliste lui on sait qu'il a laissé sa fiancée à Paris Et Rambert c'est celui qui se meurt d'amour Il est dévoré par l'absence de l'autre et sa fiancée lui manque énormément et il fait tout ce qu'il peut pour quitter la ville Donc il paraît être quelqu'un d'individualiste et d'égoïste parce qu'il refuse d'entrer dans le service sanitaire et d'aider à protéger tout le monde de la peste Il use même de tous les moyens pour essayer de passer en fraude de l'autre côté de la ville Pour ça il commence à fréquenter des milieux de délinquants et du marché noir Alors le marché noir au temps de la seconde guerre mondiale c'était vraiment très mal vu C'était ceux qui profitaient de la misère qui revendaient les marchandises plus chères au prix de laisser les pauvres sans nourriture et sans ressources Donc ceux qui profitaient du marché noir c'était ce qui avait de pire et là dans la peste évidemment acheter des marchandises et les cacher pour les revendre aux plus offrants c'est aussi quelque chose qui est très mal vu Et donc Cotard on se rappelle Cotard c'était le voisin de Grand celui qui avait voulu se pendre donc Cotard lui c'est le roi de la magouille dans tout ça et Cotard donc il fait rentrer Rambert dans le monde des délinquants du marché noir etc pour essayer de soudoyer des gardiens qui le laisseraient quitter la ville donc il rencontre d'autres personnages il rencontre Garcia Gonzales qui le font finalement remonter à deux gardiens qui sont qui ? qui sont des gamins qui ont moins de 20 ans et donc on voit que tous ces truands finalement ils sont des gens divers et variés et ont fini par tomber sur presque des enfants et donc ce qu'ils demandent c'est à Rambert de payer une grosse somme pour quitter la ville mais finalement ils perdent la piste de ces deux jeunes gens parce qu'ils habitent dans les bas quartiers et que dans les bas quartiers les gens sont consignés pendant 24 heures ils n'ont plus le droit de quitter leur maison parce qu'il y a une crise sanitaire dans ce quartier là donc on voit que Rambert il fréquente tous ces milieux pauvres il boit beaucoup aussi chaque fois qu'il va dans les restaurants ou dans les bars et il continue régulièrement à se rencontrer avec le docteur Rieux et Tarou donc Tarou lui il incarne vraiment le service sanitaire parce que c'est lui qui essaye de recruter le plus possible et il discute aussi avec Rambert et Cotard pour savoir pourquoi est-ce que eux ne veulent pas rentrer dans le mouvement de formation sanitaire pour protéger les gens de la peste alors ils ont chacun un argument différent donc Rambert c'est qu'il est étranger à ce problème là parce que tout son esprit et tout son cœur est pris par sa fiancée qui l'attend à Paris et qui ne peut pas penser à autre chose parce que ça le dévore complètement et lui il veut partir il se considère comme étranger à la peste il dit qu'il n'est pas un lâche il dit qu'il a combattu pendant la guerre d'Espagne que lui ce qui l'intéresse c'est les grands sentiments humains et c'est l'amour et il dit les idées moi je m'en fous les idées c'est quelque chose qui n'est pas forcément héroïque et ce qu'il veut c'est qu'on puisse donner sa vie à l'amour en général pas forcément l'amour de son amoureuse ensuite Cotard alors lui c'est autre chose Cotard lui il est content qu'il y ait la peste et on finit par savoir pourquoi grâce à Tarou qui lui dit vous vous avez peur de vous faire arrêter quand la peste sera terminée et alors Cotard il manque de défaillir parce qu'il est très surpris d'être ainsi démasqué et il dit mais qui vous l'a dit et il dit on a fini par le comprendre dans votre attitude donc Rieu écoute attentivement et Cotard avoue en effet être sous le coup de la justice il ne dit pas pourquoi mais Cotard lui il continue à faire des magouilles et à bien vivre de la peste et Tarou lui dit ironiquement essayez au moins de ne pas la diffuser volontairement bon évidemment Cotard dit je ne suis quand même pas un monstre à ce point mais Cotard lui n'a pas beaucoup de valeur morale à part essayer de sauver sa vie et il dit que c'est effectivement quand il a su qu'il allait de nouveau passer devant la justice et qu'il risquait de partir en prison voire au bagne qu'il a tenté de se suicider mais depuis que la peste est arrivée du coup il est plus suicidaire et recommence à faire des affaires c'est un rentier ça veut dire qu'il vit normalement d'argent qu'il possède et Cotard semble dans ce chapitre un petit peu incarner le mauvais rôle mais tout le livre il me semble qu'il n'y a pas des bons et des méchants et c'est vraiment tout le talent du livre et là on le voit vraiment bien dans ce chapitre c'est un peu incarné par Rieux qui ne juge jamais par exemple quand Rambert lui dit moi je n'ai pas l'intention de sauver les gens de la peste parce que je suis pris par mon amour et bien Rieux lui dit vous avez tout à fait raison je ne cherche pas à vous détourner de ça et même Cotard qui semble être vraiment un sale type qui vit du marché noir qui a commis des choses dans le passé qui jusqu'à maintenant n'est pas forcément quelqu'un d'aimable et un peu de faux qui essaye toujours de donner une fausse image de lui même lui Rieux ne le juge pas et donc ce chapitre se termine justement par une conversation entre les quatre hommes et quand Rambert a terminé sa tirade sur l'amour Tarou lui dit avant de quitter vous savez le docteur Rieux lui aussi il est séparé de sa femme qu'il aime parce qu'elle aussi elle est à des centaines de kilomètres d'ici dans une maison de convalescence et Rambert ça lui fait un choc il n'a pas le temps de répondre Tarou s'en va il se retrouve seul et le lendemain Rambert téléphone à Rieux et il lui dit simplement je vais rejoindre le service sanitaire moi aussi j'ai envie d'aider et Rieux lui répond oui finalement les deux hommes se rencontrent et Rambert accepte de rejoindre aussi les rangs de ceux qui luttent contre la peste le chapitre se termine comme ça